Cette façon de faire plus de sport au quotidien sans vous en rendre compte Quelque chose d'aussi simple que marcher tout en parlant au téléphone ou en envoyant des messages à des amis peut vous aider à augmenter votre activité physique sans vous en rendre compte. Nous savons que chaque jour, nous avons besoin d'au moins 30 minutes d'activité physique par jour pour être en condition optimale. Cependant, pour beaucoup, l'idée de l'inclure dans notre vie quotidienne est compliquée ou fastidieuse. Est-ce c'est aussi votre cas ? Heureusement, il vous suffit d'apporter uniquement de petits changements à votre vie quotidienne pour atteindre cet objectif. Vous ne nous le croyez pas ? Continuez à lire cet article, ou nous vous donnerons quelques conseils pour augmenter votre activité physique sans le remarquer. 1. Descendre du bus quelques arrêts avant Passez-vous plusieurs minutes par jour dans les transports en commun pour vous rendre au travail ? Si votre moyen de transport et le bus est que vous devez partir à l'heure de pointe, il n'est pas rare de passer plusieurs minutes à attendre que votre transport se déplace, difficilement au gré des feux de circulation. Profitez-en pour augmenter votre activité physique et éviter l'ennui. Tout ce que vous avez à faire est de descendre quelques arrêts avant votre arrêt habituel et de marcher jusqu'à votre destination. De cette façon, vous pourriez même gagner du temps si le trafic est très important. Pour un peu plus d'inspiration, vous pouvez accompagner cette petite promenade en écoutant tunnel musique. 2. Choisir les escaliers Avez-vous remarqué que la plupart des bâtiments que vous visitez ont plus d'un étage ? Êtes-vous quelqu'un qui choisit toujours de prendre l'ascenseur ? Si c'est le cas, choisissez de faire plus d'activité physique en montant les escaliers, même s'il s'agit seulement d'un étage. Au début, cela peut vous coûter un peu parce qu'il s'agit d'un exercice assez intense. La bonne nouvelle, c'est que si vous le faites régulièrement, cela tonifie vos jambes et améliore votre respiration. Au début, on recommande de le faire lentement et sans en demander trop à soi-même. Et au fur et à mesure, vous pourrez accélérer la vitesse. 3. Utilisez votre vélo mère et enfant dans un bus Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas monté sur un vélo ? Si la marche n'est pas votre truc parce que vous avez l'impression de ne pas aller très loin, essayez de prendre le vélo plutôt que la voiture afin de faire plus de sport. Si vous pensez qu'il s'agit d'un moyen de transport dangereux, n'oubliez pas que le port d'un casque, de protection pour les coudes et de genouillères réduit les risques. En outre, la plupart des villes modernes donnent la priorité à l'éducation à la sécurité routière pour améliorer la sécurité des cyclistes. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, sachez que le vélo améliore votre motricité et réduit stress et le cholestérol. 4. Le rangement de la maison La plupart d'entre nous détestent les tâches ménagères, mais il s'avère qu'il s'agit d'une bonne source d'activité physique. Si vous ne voulez pas marcher ou faire du vélo, essayez de passer la serpillère, de balayer, de tondre votre pelouse ou de ranger les armoires. Selon le type d'activité que vous choisissez de faire, vous obtiendrez l'un ou l'autre avantage. Par exemple, si vous choisissez d'avoir une activité physique plus régulière en vous occupant de votre jardin, vous obtiendrez de la vitamine D si vous le faites pendant la journée. Si vous préférez ranger votre armoire et vos étagères, vous améliorerez la santé des articulations en déplaçant les boîtes. 5. Jouer avec les enfants Père jouant avec son fils Si vous avez des enfants, des petits frères et sœurs ou des petits cousins, vous savez qu'ils sont toujours pleins d'énergie et qu'ils ne restent jamais tranquilles. Il n'est donc pas rare qu'ils tombent ou se fassent des égratignures de temps en temps. Jouer avec eux vous permettra de garder un œil sur eux, de vous détendre et de construire des relations solides avec eux. Mais attention, en jouant avec eux, il ne s'agit pas de jeux vidéo ou de regarder des films. De préférence, essayez de choisir des activités qui impliquent du mouvement et de la dépense d'énergie. Les meilleures options sont de jouer au ballon ou au football, de nager, de courir dans le jardin, etc. En fonction de leur âge, vous devrez peut-être penser à des activités qui les attirent plus. 6. Marcher pendant que vous parlez Êtes-vous l'une de ces personnes qui est toujours collée à l'écran de votre téléphone portable ? Ne pensez-vous pas qu'il est possible d'échanger des messages avec vos amis et d'augmenter votre activité physique en même temps ? Eh bien, il s'avère que c'est possible. Recevoir un appel téléphonique ou passer des heures à bavarder avec vos amis est une occasion parfaite pour faire de l'activité physique. Au lieu de vous asseoir sur le canapé, marchez autour de la pièce où vous vous trouvez. Vous avez juste besoin de vous assurer qu'il n'y a pas d'objet pour vous faire glisser et tomber. Vous serez peut-être surpris de découvrir que vous avez marché pendant plus de 30 minutes sans même vous en rendre compte. 7. Faire de l'exercice tout en regardant la télévision Exercice de ventel Vous aimez faire des marathons de vos séries préférées ? Êtes-vous incapable de manquer un épisode de la série à la mode du moment ? Considérant que chaque épisode dure environ une heure, vous avez l'occasion parfaite de voir un activité physique plus régulièrement. Choisissez l'option que vous préférez. Faire une séance d'étirement Faire du vélo d'appartement Courir sur place ou faire des petits sauts Faire une série d'abdos Pendant la publicité Si vous regardez la télévision avec quelqu'un d'autre, vous pouvez vous lancer des défis pour les rendre plus divertissants comme vous pouvez le constater. Avoir une activité physique plus régulière peut être amusant et facile si vous faites vraiment un peu d'efforts. Incluez ces activités dans votre routine quotidienne et vous constaterez peut-être qu'à la fin de la journée, vous avez fait beaucoup plus que 30 minutes d'exercice.